... Vous avez remarqué ces croix qui se localisent à la croisée des chemins. Certaines d'entre elles, celles notamment qui se situent sur d'anciens axes de circulation majeure, qui ne correspondent d'ailleurs plus forcément à nos routes actuelles, ces croix ont joué le rôle d'artefacts indicateurs qui permettaient aux voyageurs de s'orienter en l'absence de panneaux de direction. Bien sûr, un tel dispositif n'était utilisé que de manière temporaire et non stabilisée par les voyageurs étrangers à la contrée à partir des indications que pouvaient leur donner les villageois. Dans les faits, on peut imaginer qu'on leur indiquait le trajet à suivre en le structurant via les croix de carrefour. Plus prosaïquement, il s'agissait de dire qu'il fallait poursuivre jusqu'à la quatrième croix, à gauche jusqu'à la deuxième croix, puis tourner à droite et filer jusqu'à sa destination en suivant le chemin. Mais si l'on remonte encore dans le temps, si l'on se projette autour de la nuit, on trouvera un autre usage des croix. Cette période voit l'église tenter de calmer la violence chevaleresque. La féodalité est structurée par celle-ci et les dégâts occasionnés par ces jeunes guerriers en quête d'aventure, de confrontation et de femmes finissent par toucher les hommes et les biens de l'église. Plusieurs conciles se réunissent, attendent le sud de la France et abordent cette question. Et un ensemble de règles en sortent, comme l'interdiction de l'usage de la violence sur les gens d'église, sur leurs biens et sur les édifices. Au fur et à mesure des conciles, les interdictions s'amplifient et c'est désormais un cercle d'immunité d'une trentaine de pas qui est imposé autour des édifices de culte. Pour marquer l'espace ainsi circonscrit, des croix furent donc placées, scandant le périmètre en question. Il y a donc dans les villages des croix qui ont pu signifier le cercle de paix, car tel était son nom. Et sachant que l'église était souvent au centre du village, ce cercle de paix a pu servir ultérieurement pour structurer le rempart. Mais comme les conciles finissent par interdire la violence des hommes envers les paysans, il n'est pas exclu de penser que ce premier cercle ne trente pas autour de l'église et put être étendu au terroir proche, incluant cet espace précieux entre tous, le village et ses abords où les jardins qui saignaient l'ensemble se développaient avec leurs clans. Cette ceinture de croix, revêtue par les villages, a fini par constituer une protection symbolique, les villageois oubliant leur origine première.